D'abord, je tiens à m'excuser pour ce jeu de mots un peu bancal sur le titre. Dans cette présentation, je vais vous parler évidemment des boucles, au sens large, fort ou autre, et je vais me contenter de parler de ce qui se passe sur la JVM, parce que c'est ce que je connais le plus, même si le discours peut s'appliquer à d'autres langages, Javascript, Python et tout, avec éventuellement des conclusions différentes selon les cas. Alors ça peut paraître un peu basique aujourd'hui de parler des boucles fortes, c'est quand même le B à bas du dev. On a tous appris ça, on maîtrise tout ça par cœur, mais moi personnellement, c'est cool qu'il y ait plein de framework, des trucs qui bougent tout le temps, mais j'aime bien des fois prendre un peu le temps de regarder mon code et de prendre ce recul là, en fait, et de me dire est-ce que j'ai fait du bon code. Et aujourd'hui, on parle concrètement de ça, uniquement de ces boucles. Alors, du coup, je vais vous parler, spoiler alert de récursion, et de l'API Stream de JavaBeat. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'est la meilleure solution d'écrire nos boucles. Et pour ça, je suis obligé de passer un peu vite là-dessus. On va d'abord regarder qu'est-ce qu'on fait comme code à l'intérieur de nos boucles. Alors, je vous ai mis quelque chose un peu idiomatique, un peu classique. Et ici, on retrouve une boucle. En général, on va travailler avec des collections ou ce genre de choses. Et ici, on fait tout simplement une transformation, c'est-à-dire chaque élément qui est dans ma collection, je vais le transformer en un résultat avec une bonne vieille boucle fort, ce que j'appelle le for each qui est arrivé avec Java 5. Donc voilà, un truc vraiment tout simple. Là aussi, un truc trivial, on fait aussi des filtres. Des fois, on a une entrée, une collection d'éléments, et on veut garder que ceux qui nous intéressent. Alors là, typiquement, on retrouve un if et éventuellement une méthode qui va sélectionner ce qu'on garde ou pas. Là, c'est vraiment trivial. Un petit peu plus sux, et puis souvent, ça prend plein de formes un peu bizarres. Mais en gros, l'idée, ça va être dans nos boucles, de faire un calcul. D'accord ? Donc j'ai une collection, et je calcule un truc qui est du type accumulator, ici. En général, il démarre avec une valeur initiale, et à chaque fois que je rentre dans ma boucle, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre à jour une variable locale, avec cette méthode que j'ai appelée ici, accumulate, qui va prendre l'état précédent et l'élément en cours. Alors, exemple concret, on a une collection de doubles, on veut faire une moyenne. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, je pourrais créer la classe accumulator, qui a deux champs, deux attributs. Un attribut count, qui représente le nombre d'éléments que j'ai traités, initialisé à zéro, et un champ sum, qui va contenir la somme de tous ceux que j'ai traités, initialisés à zéro. Et mon accumulate, ça fait quoi ? Ça incrémente mon count, et ça ajoute l'élément dans la somme. Petite subtilité dans ces cas-là, on ne retourne pas cet accumulateur, mais on fait un calcul terminal, une division. On retrouve aussi des imbrications, des boucles forts dans des boucles forts. Alors ça, je n'aime pas du tout, en fait, personnellement. Typiquement, je vais itérer sur des éléments, et ces éléments, ils ont encore des éléments dedans, et je vais réitérer, je vais pouvoir aller en profondeur dans mon modèle objet. Et évidemment, tout ce que je vous ai dit, des transformations, des fils, des accumulations et des imbrications, et bien tout ça, c'est mélangé, et des fois, refactorer les boucles forts, nos boucles au sens large, ça va consister à identifier ces patterns récurrents qu'on va retrouver. Alors je vais faire un petit sondage. Qui c'est qui a déjà utilisé les labels en Java ? Des choses comme ça. Ok. On va dire qu'il y a 4 personnes dans la salle, et qu'il y a une salle, ça c'est pour la vidéo, de 10 000 personnes, donc très petite. Alors, effectivement, on peut casser notre flux en faisant des breaks ou des continues, voire des returns même. Et quand on commence à manipuler des boucles forts dans des boucles forts, on est obligé de mettre des labels et faire joujou avec. Mais comme vous avez vu, il y a assez peu de cas où on va écrire du code avec ces éléments-là. Il y a plein de raisons d'optimisation, c'est normal que ça existe, mais en fait, je ne vais pas trop parler de ce refactoring sur ces choses-là. Et on va pouvoir réécrire ça avec la récursion, et j'aime bien parler de la récursion. Ici, je vous ai réécrit ma transformation tout à l'heure, avec la boucle fort, en récursif. Comment ça marche ? Comme d'habitude, une récursion, on traite le cas terminal. Ici, on déconstruit. Alors moi, j'aime bien séparer cette phase qui s'appelle déconstruction. En gros, je prends mon entrée, je regarde ce que je suis capable de traiter localement, et je fais un tas avec le reste, ce sera ma prochaine récursivité. Je fais mon opération, ici une transformation, je construis mon résultat en faisant l'appel récursif. Et sans compter le nombre de lignes, vous avez tout de suite compris que c'est vachement moins agréable de faire ça qu'une bonne vieille boucle fort pour faire la transformation. Alors c'est moins agréable, mais c'est peut-être pas un problème lié à la récursion en tant que tel, c'est peut-être plus un problème lié à Java, le langage. J'aime beaucoup Kotlin, j'aime beaucoup Scala, vous allez en voir un petit peu, même si vous n'en avez jamais fait, c'est pas très grave. Ici, je vous ai réécrit la même chose en Kotlin, et c'est beaucoup plus court, beaucoup plus agréable. Pourquoi ? Parce qu'on a des if-vmels qui sont des expressions, qui peuvent retourner des valeurs. On peut faire des concaténations de string avec des petits plus, et il y a plein d'autres méthodes super cool sur l'API des collections, par exemple. En ce cas-là, c'est encore plus joli à mon goût. En fait, on va utiliser, si on veut faire ça, du Scala un peu idiomatique, du pattern matching. Mon entrée, quand ça va être une liste vide, je m'arrête. Sinon, c'est une liste qui a une en tête et une queue. Je peux déconstruire avec ce 2.2. et reconstruire de l'autre côté, avec cet opérateur aussi qu'on appelle cons parfois. Donc ça, c'est cool. C'est aussi intéressant parce que ces mécanismes de déconstruction et de pattern matching, un jour arriveront dans Java, ils bossent dessus, on ne sait pas quand ça arrivera, mais un jour ça arrivera. J'espère ne pas être à la retraite. Chose intéressante, avec la récursivité, on peut faire un contrôle assez fin de quand est-ce qu'on s'arrête. Ici, à la place de faire juste un filtre, je m'arrête sur le premier élément trouvé, et bien c'est un autre cas d'arrêt dans ma récursivité. Ça, c'est assez cool. Si je vous parle de récursivité, c'est que vous parlez de récursivité terminale et non-terminal. On ressort notre factoriel, on n'a pas le mieux pour faire la récursivité. Factoriel x, je le réécris, ça fait x fois factoriel de x moins 1. Quand je vais évaluer ce code, sur mon JRE, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir évaluer factoriel de x moins 1. Et je vais mettre de côté ma valeur x, je l'empile dans une pile, pour pouvoir faire la multiplication une fois que j'aurai évalué mon système. Et du coup, je vais empiler mes valeurs x, x moins 1, etc. Jusqu'à avoir tout et faire une multiplication avec tout ce qu'il y a dans ma pile. Alors ça, ça pose des problèmes, c'est lent, en fait. Ça consomme de la mémoire. Si ma pile est trop grosse, j'explose, ça fait un stack overflow. Et du coup, ce n'est pas du tout performant. Il faut qu'on trouve une solution. Et ça, c'est normal, on a ce problème-là. C'est une récursivité non-terminale. Pourquoi non-terminale ? Parce que la dernière opération que je fais, ce n'est pas un appel récursif, c'est une multiplication. D'accord ? On peut réécrire ce code en récursif terminal, en utilisant une autre méthode factorielle qui prend deux arguments. Le deuxième, on va l'initialiser à 1. On va l'appeler accumulateur. Et on va l'écrire de cette façon-là. Et là, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, mon dernier appel, c'est un appel récursif. Et à chaque fois, j'ai calculé mes valeurs. Je n'ai pas besoin de les stocker dans une pile. On a gagné. Alors évidemment, pour faire ça, il faut que ce soit une optimisation, qui peut être fait à la compilation, au runtime, en JS par exemple, mais notamment à la compilation. S'il y en a qui veulent voir une présentation très marrante, c'est une comédie musicale de 10 minutes qui parle du tailcall optimization dans V8, dans JavaScript. Alors, le principe général, c'est du pseudocode. Pour faire une récursivité terminale, c'est celui-là. J'ai une entrée, ce que j'ai appelé scope. J'ai un état. Au premier appel, je vais lui passer la valeur initiale. Et après, je traite mon cas terminal. Je fais mon découpage quand je ne suis pas dans mon cas terminal avec mon appel récursif. Et au milieu, j'ai calculé mon nouvel état avec cette fonction que j'ai appelée ici, reduce. Et si on réfléchit bien, ça peut se transposer quasiment directement avec l'accumulateur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait, récursivité terminale et accumulateur, c'est un peu la même chose. Et c'est ce qui est fait dans les langages qui savent traiter proprement cette récursivité terminale. C'est-à-dire pas en Java, mais en Kotlin, par exemple. Donc ici, on va pouvoir écrire cette fonction telrec. D'accord ? C'est ce mot-clé telrec qui va m'intéresser. Et la fonction hoax, ici, en fait, elle est récursivité terminale. On a exactement le même code en ce cas-là à la syntaxe près. Et si vous décompilez votre code et vous regardez ce qui se passe, déjà, il n'y a pas de boucle fort dans votre code compilé en Java. D'accord ? Ça n'existe pas. Par contre, il y a des goto et des labels. Et là, vous allez retrouver ces goto et des labels quand vous regardez le code qui a été compilé avec du telrec. Donc, c'est cool. Alors, pour les performances, on verra ça plus tard. Et du coup, maintenant, je vais vous parler des streams. Alors, les streams, c'est arriver avec Java 8. Je pense que la plupart du monde connaît, mais je vais faire des petits résumés. Si je vais vite, ce n'est pas très grave. L'important, ça va être de pouvoir réfléchir avec et de travailler avec, même si vous ne sortez pas en maîtrisant parfaitement les streams de ce talk. Vous avez un exemple de code qui est particulièrement dur à lire et à comprendre ce qu'il fait. Il ne sert à rien. Il est juste là pour vous montrer une transformation classique de boucle fort en stream. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que j'ai des boucles fort imbriquées. D'accord ? Techniquement, ça se retrouve sous ce flat map. Mon premier fort, en fait, me génère un stream d'entier, de 0 à 9. Mon second, un stream de 0 à I. Et après, j'ai une opération ici de if. Qu'est-ce qui se passe ? On retrouve un filtre. On retrouve exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le map va servir la transformation, donc ce qui est fait ici. Et ici aussi, on ajoute ça dans un résultat. On fait un calcul. C'est une accumulation qu'on va retrouver sur cette dernière ligne, le collect. Au passage, pour la conversion d'un in-stream en stream de grand integer qui est nécessaire pour avoir une liste, me nécessite l'appel de la méthode boxed. Moi, personnellement, je préfère le code qui est en bas. Je le trouve beaucoup plus agréable à lire là-dessus. Alors, il y a peut-être des gens qui ont encore un peu de mal avec le flat map. Je vais essayer d'expliquer grossièrement ce que c'est. On va imaginer que j'ai un stream qui va parcourir trois éléments. Un stream ne contient pas d'éléments. D'accord ? Ce n'est pas une collection. Il ne contient pas d'éléments. On ne va le parcourir qu'une seule fois, d'ailleurs. Mais bon, on va visualiser ce stream en bleu avec trois éléments qui vont parcourir. Le 1, le 2 et le 3. Et quand je vais faire un flat map sur mon 1, on va dire que ça me produit un autre stream qui contient ces trois valeurs. 1.1, 1.2, 1.3. Donc ça, si je me contentais de faire un map sur un stream de stream, et si je fais flat map, je vais casser mon bloc vert pour obtenir ce truc-là. Même chose avec le 2. Même chose avec le 3. Particularité, le 3, en fait, il produit un stream qui est vide. Stream pour un petit, ça sert à ça. Ça sert à faire des flat maps. Et donc, je me retrouve avec une linéarisation du contenu à l'intérieur. Donc ça, c'est le flat map. J'aime beaucoup le flat map. C'est marrant. On va... T'as un avis là-dessus, Alessio ? Non. Autre chose importante à savoir sur les streams, c'est ce que je vais essayer de montrer avec cet exemple-là. J'ai construit un stream à partir d'un tableau avec trois valeurs. Lorem, trois petits points, Amet. D'accord ? Et en fait, je fais un map qui va passer en uppercase, un filter pour garder que le Amet et un pic à la fin. Et en fait, dans le map, j'affiche toutes les valeurs qui passent à l'intérieur. Pareil dans mon filter. Et le pic, il y en a peut-être qui ne connaissent pas, ça permet de faire quelque chose avec les valeurs qui vont passer dans le stream et en l'occurrence, des logs. En gros, ça sert surtout à faire du debug. À la fin, je fais stream created et je pourrais m'attendre à avoir ce résultat. Et on n'a pas du tout ce résultat. Il faut faire très attention. On a juste stream created. Les streams, quand je les construis comme ça, en fait, les méthodes map, filter et pic sont des méthodes dites paresseuses, lazy. Alors, c'est le moment important de mon talk parce que j'adore parler des paresseux. Donc ça, c'est un super paresseux à deux doigts qui vit en Amazonie, grosso modo. Et il n'est pas très loin de la famille du pangolin, mais il se différencie parce qu'il nage assez bien le paresseux, un peu moins bien que les pingouins. Je vais reprendre le cours de mon discussion. Donc, il y a ces fameuses méthodes paresseuses qui, effectivement, en gros, c'est toutes les méthodes qui, sur un stream, retournent un stream. Et qu'est-ce que fait le stream ? En fait, il va enregistrer son plan d'exécution. Et quand on va tomber sur une opération dite terminale, il va tirer la pelote et exécuter tout le reste. D'accord ? Cet aspect lazy est important. Ces opérations terminales, il y en a plein qui existent, mais on va dire celle qui est un peu facile à expliquer, c'est ce Reduce, qui s'appelle Reduce en tout cas en Java. Le principe, c'est que mon input, ici, le Reduce va faire l'accumulation. Mon input d'éléments, ici, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais lui passer la valeur initiale. On retrouve la même chose que mon accumulation. Et une méthode qui va être traitée, calculer mon nouvel état, mon nouvel accumulateur, à chaque étape. D'accord ? On appelle des fois cette méthode le Reduceur. Et il y a une dernière méthode, qui peut paraître un peu bizarre, qui va prendre deux accumulateurs et construire un nouvel accumulateur. Et ça, c'est intéressant. Ça vient d'où ? Ça vient juste parce que, en fait, dans l'API des streams en Java, on a la capacité d'avoir des streams qui sont en parallèle, qui s'exécutent en parallèle. Reprenons mon exemple de la calcul de la moyenne. En fait, je vais vouloir éventuellement calculer la moyenne sur la moitié de ma liste, par exemple, et sur l'autre moitié, et à la fin, combiner le résultat. D'accord ? Ces deux valeurs locales, ces deux accumulateurs locales, combiner le résultat pour pouvoir faire, derrière, un calcul, un traitement en parallèle. Donc, c'est une méthode que j'ai appelée merge ici, qu'on appelle aussi méthode de combinaison. Quelques cas particuliers, si, en fait, mon type, à l'intérieur du stream, c'est le même qu'en sortie, on peut utiliser un Reduceur qui sert aussi de combinaison. Voilà. Et autre cas particulier, tout ce qui est count, min, max, et tout ce que vous trouvez directement sur ces streams, en fait, font appel à ces méthodes de Reduceur. D'ailleurs, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, comme exercice pédagogique, il n'y a pas mieux. Écrivez les Reduceurs pour faire les count, les min, les max, les average. C'est une très bonne façon d'apprendre ces API. Par contre, utilisez celles qui sont dans le JDK directement. Alors, il y a une version encore plus généraliste qui utilise un collector. Alors, ça devient un peu compliqué avec les génériques et tout, mais en gros, c'est la même chose. Il y a une fonction qui va fournir la valeur initiale. On retrouve l'accumulateur et le combineur et une fonction qui va produire le résultat final à partir de notre accumulateur. Des fois, c'est juste la fonction identity. Évidemment, on écrit rarement des collecteurs parce qu'en fait, dans la classe Collectors, on a plein de trucs qui nous produisent des collections, qui nous font des statistiques. Par exemple, la moyenne, il ne faut pas la faire vous-même. Vous avez le Summarize Double qui vous fournit un objet qui va contenir moyenne, min, max, les écarts-types, ce genre de choses. Et là, il y a juste un petit problème si j'ai besoin de manipuler mon index. Dans ma boucle, je pourrais faire un for i, etc. Et en fait, là, en Java, disons qu'on peut faire des choses. On va devoir passer par des classes auxiliaires, locales et tout, en private. Mais en général, quand on va écrire ce code-là, on va se sentir pas très propre. Et c'est plutôt une bonne chose. Enfin, si ce n'est pas le cas, vous devriez réfléchir. Alors, heureusement que là, on peut faire le boulot avec Kotlin où il y a des méthodes map-with-index, filter-with-index ou avec ce cas-là où on peut faire des zip-with-index, etc. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui travaillent avec Java 8, mais ne sait-on jamais. Depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions. En fait, je vais juste vous parler de la dernière. Ici, dans Java 12, il y a cette méthode qui s'appelle T-ing. L'idée, en fait, c'est que, je vous ai déjà dit, un stream, ça se consume une fois. Mais en fait, là, c'est de brancher deux collecteurs différents sur le stream et à la fin, une méthode qui va combiner les deux résultats des collecteurs. Typiquement, on va reprendre ma moyenne. J'ai un collecteur qui va me compter le nombre d'éléments dans mon stream, un collecteur qui va faire la somme et une combinaison qui me fait ma division à la fin. Ça, c'est cool. Java 12. Il y aura sûrement plein d'autres évolutions comme c'est une API qui est assez jeune. C'est normal qu'elle évolue. Un petit bilan sur les streams. Moi, j'adore. J'utilisais avant ceux qui ont connu cette période Guava avec le Fluentity Rebell. On retrouve la même chose. On peut utiliser intelligemment les aspects pareils. Par exemple, vous allez avoir un stream de fonction qui va retourner une option de quelque chose et ce qui va être calculé prend du temps. Vous allez avoir le premier qui va retourner une vraie valeur dans l'option. C'est des choses un peu intéressantes qu'on peut faire. Sans bonne raison, ne faites pas de stream parallèle. Peut-être que la bonne raison, c'est les paires. On va en parler plus tard. La lisibilité est importante et très importante. C'est souvent une critique qu'on voit sur l'API des streams. On dit, ce n'est pas lisible. Moi, je vais dire, vous n'avez qu'à faire du Kotlin. C'est un peu simple, mais même en Java, on peut faire des choses bien. Il faut savoir que la lisibilité, ce n'est pas un boulot qui est dédié à vos IDE en formatant. C'est un truc fait par un développeur. L'IDE, il ne sait pas est-ce que c'est lisible ou pas. N'hésitez pas, au lieu d'écrire des lambdas qui font 3 km, de sortir ça dans des variables locales ou carrément dans des fonctions. Au passage, les fonctions, ça se teste bien dans les petites méthodes. C'est cool. Attention, quand on fait des streams, il faut faire attention à un certain nombre de points. Premièrement, on ne fait pas d'effet de bord dans les lambdas, sinon le résultat n'est pas forcément prédictible. Il y a les effets de bord gentils comme les logs, par exemple, qu'on peut utiliser typiquement dans les pics. Les opérations non associatives, il ne faut pas les utiliser dans les streams parallèles. Alors, si vous n'avez pas compris ce que ça veut dire, ne faites pas de streams parallèles. Si vous avez compris, c'est très bien. Et de façon générale, ne travaillez pas avec des streams sur les types objets, grand integer, grand long et tout. Vous avez des in-stream, long-stream, double-stream qui sont plus optimisés en termes de performance. Et on peut passer de l'un à l'autre avec des box-heads et ce genre de choses. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Alors là, ça, ça ne me plaît pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé du reduce. Là, vous avez la deuxième forme où je passe une valeur initiale et un binary operator. C'est dans le reduceur ou l'accumulateur. En fait, là, c'est dans le mode où je retourne le même type que ce que j'ai à l'intérieur de mon stream. Et vous avez une troisième où on ne passe pas ce premier paramètre, cette valeur initiale, directement le binary operator. Par exemple, vous faites la somme d'un in-stream, vous pouvez faire ça comme ça. Votre binary operator, c'est l'addition. Alors en fait, cette valeur initiale, elle va être prise dans le stream. C'est la première valeur du stream. Et comme si on a un stream vide, il faut retourner quelque chose et que nul, c'est mal, ils ont décidé de faire un optional. Et alors ça, pour moi, c'est une erreur dans le design de l'API. En fait, ils auraient dû trouver un autre nom parce que deux méthodes qui font à peu près la même chose et qui retournent un type différent, c'est pour moi une erreur de design. Dans d'autres langages, on trouve fold, fold left, ce genre de choses. Personnellement, j'ai une dent contre les types primitifs en Java. C'est très bien pour faire des performances, mais en fait, Scala et Kotlin ont par exemple prouvé qu'on n'en avait pas besoin. En tout cas, pour le développeur, on en a besoin dans la JVM, mais ça peut être fait à la compilation. Et ça, ça nous pollue la doc, ça nous rend plus compliqué et c'est obligé de rajouter des méthodes. C'est la galère et c'est pire dans Java Utile Collection, dans la Java Utile Function, si vous voulez voir. De façon générale, Java, on aime le boilerplate, il n'y a toujours pas de tool list sur les streams. Alors, ils disent qu'après, les gens, ils l'utilisent mal. Bon, du coup, maintenant, ils l'utilisent mal, mais avec un collect, c'est encore lisible. Il y a des choses, par exemple, dans la doc, où en fait, on se noie dans les génériques. C'est compliqué, on ne peut pas faire autrement, mais des fois, on a du code encore moins, une Java doc encore moins lisible que la Scala doc. Je dis du mal là-dessus, mais Scala fait beaucoup d'efforts dessus, maintenant. On n'a pas de tuple en Java et ça, c'est dommage parce qu'en fait, souvent, dans les streams, les calculs intermédiaires, on aimerait bien avoir des tuples ou ce genre de choses. Et du coup, on est obligé de faire des trucs et ça, il y a beaucoup de boilerplate pour faire ça en Java. Et il y a un bug dans le lazy du flatmap avant la version 10. Personnellement, ça ne m'a jamais posé de problème dans mon code. Maintenant, il faut savoir qu'il peut y avoir des bugs là-dessus. Ça marche quand même bien. Il ne faut pas dire. En Kotlin, alors première chose, ça ne s'appelle pas stream, ça s'appelle séquence, mais c'est la même chose. En fait, tout ce que je vous ai expliqué, filter, map, flatmap, reduce, etc., on les a aussi directement sur l'API des collections. Donc, on a le choix. Moi, j'estime qu'avoir le choix pour un développeur, c'est cool. On a aussi le choix entre une API qui est immutable et l'autre de collection qui est immutable, l'autre qui est mutable. Personnellement, je vous laisse deviner ce que je préfère. Et ce qui est intéressant avec Kotlin, c'est qu'en fait, ils trichent un peu. Ils n'ont pas réécrit l'API des collections, ils réutilisent celle de Java. Ils ont mis un petit peu de décoration autour et on a l'impression de faire du immutable, mais en fait, ce n'est pas vraiment du immutable. C'est une feature. Ça permet notamment l'interop de façon très très simple avec Java. En ce cas-là, en fait, c'est la même chose qu'en Kotlin. En fait, c'est surtout Kotlin qui est repompé sur ce cas-là. Donc, on a une API qui s'appelle Stream. Depuis la 2.13, ça s'appelle LazyList, elle est dépréquette de Stream, où on travaille directement avec les collections. Souvent, on travaille directement avec les collections. Immutable, mutable, pareil. Par contre, ils ont tout réécrit plusieurs fois, dans la 2.13 notamment. Il y a un truc qui est cool avec l'API des streams ou des LazyList, c'est qu'en fait, on peut le construire de façon récursive. Ça donne du code super élégant, par exemple, pour faire les noms premiers avec la crible d'Eratostem. Il y en a qui voient peut-être de quoi je parle. Donc, je vous ai mis les liens pour la 2.13 qui est sortie le mois dernier. Et il y a aussi un truc intéressant, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est qu'en fait, il y a une instruction qui s'appelle FOR, mais ce n'est pas vraiment une instruction. En fait, c'est ce qu'on appelle un FOR comprehension, ça a transformé les boucles FOR en séquences de map, filter, flat map, etc. En fait, il n'y a pas de boucle FOR en ce cas-là. Bonus, du coup, si vous avez des maps, des filters et des flat maps, vous pouvez l'utiliser dans les boucles FOR. Ça, c'est cool, notamment sur les futures ou les options. Bon, qui est le meilleur ? C'est ça qui est important, en fait. Alors, pour déterminer qu'est-ce que chose est meilleur qu'un autre, il faut trouver des critères, en fait. Alors, peut-être que c'est le plus rapide, peut-être que c'est le plus rapide aux premières exécutions ou à la moyenne, on va dire, en moyenne. Peut-être que c'est ce qui coûte le moins en mémoire, parce qu'on est peut-être sur des devices un peu short. Peut-être que c'est le plus maintenable. Alors là, attention, c'est subjectif. Le plus lisible, c'est encore plus subjectif, etc., etc., etc. Donc, en fait, il n'y a pas de vraie solution. Il y a toujours des choses qui sont meilleures dans un cas ou dans l'autre. Et ça va dépendre dans tous les cas. Alors, comme les gens, quand ils font des boucles forts et que je râle, ils me disent, ouais, c'est plus performant, je vais plutôt concentrer sur la performance. Et on va faire du benchmark en Java. Et ça, c'est très compliqué pour tous ceux qui en font. Tous ceux qui font du current time in millisecondes, vous pouvez jeter vos résultats, ça ne sert à rien. En gros, la JVM, elle a besoin de chauffer, il y a plein d'optimisations. Si vous faites vraiment du current time in millisecondes, vous aurez n'importe quoi. Donc, pour ça, on utilise un truc qui s'appelle JMH. Je vous ai mis des articles qui parlent de ça, qui sont assez simples à comprendre. Et de toute façon, c'est très hypothétique puisque si on voulait vraiment faire de la performance, on ne ferait pas de Java. Alors, j'ai pris un exemple. Évidemment, je ne peux pas prendre celui que vous avez dans votre projet. Donc, j'en ai pris un qui est fun, qui s'appelle Monte Carlo Pi. Le but, c'est de faire une évaluation de la valeur de Pi à travers la méthode de Monte Carlo. Donc, on a un quart de cercle, ici bleu. Super, on a un bel écran. On a un carré. Et en fait, je vais tirer au hasard des points. Donc, 10. Je ne sais pas si ils sont très visibles. Je vais en tirer plusieurs après. Et l'idée, c'est que, en fait, si je compte ceux qui sont à l'intérieur du cercle, techniquement, par rapport à ceux que j'ai tirés et que je fais ce rapport, ça va correspondre au rapport entre les surfaces de mon quart de cercle et du carré. Le rapport entre les surfaces c'est des maths, ça fait Pi sur 4. Et du coup, j'ai juste à tirer suffisamment de points avec une fonction uniforme. Donc, je vais tirer. Alors, vous voyez, ce n'est pas terrible. Alors, chaque fois, c'est du random. Merci JavaScript aussi, là-dessus. Et au bout d'un moment, quand on va vraiment en tirer, 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 je casse mon briseur, on commence à avoir une approximation qui est à peu près, enfin, même pas bonne. Donc, c'est une méthode très inefficace, d'accord ? Mais ce n'est pas l'objectif. Ce qui est cool de cette méthode-là, pourquoi j'ai pris cet exercice, c'est que ça me permet de faire des tests de performance avec une valeur de Kunt qui est variable pour faire des tests avec des petites listes et des grandes listes. Alors, j'ai écrit ce code-là. Donc, c'est une classe point en Java avec des champs finaux, un constructeur, une méthode inCircle. Je vous passe les détails d'optimisation. On n'est pas obligé de faire de racines carrées dans ce cas-là et un espèce de truc statique qui va construire des points avec des objets random et une méthode pour faire mon calcul final. Et après, j'ai implémenté ça avec plein de tests, des trucs parallèles et tout. Alors, la boucle fort classique, le nombre de points que je vais tirer, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer le nombre d'éléments qui sont dans mon cercle. C'est une accumulation. À chaque fois, je crée des points. Ah oui, là-dessus, vous avez vu, c'est pas du tout optimisé ce que je fais, je m'en fous de l'optimisation. Ce que je veux faire, c'est un code classique Java que je veux reproduire et on verra bien ce qui se passera. On peut optimiser ce cas, si vous voulez. Un if, ça veut dire un filter, j'incrémente mon élément et un calcul final. Si j'écris ça avec un stream, je peux générer un stream infini, stream generate, me limiter à un certain nombre de points, garder que ceux qui sont dans le cercle, faire un count et j'ai mon nombre dans le cercle. Je peux faire ça en parallèle. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste appelé la méthode parallèle et mon stream va s'exécuter sur un forkJointPool de Java. A noter qu'il y a aussi des flags dans les streams et notamment, il y a des flags pour dire est-ce que tous les éléments sont distincts ou pas, est-ce qu'ils sont ordonnés ou pas. Par exemple, comme une liste. Et là, je lui dis un orderer, ça veut dire tu ne t'occupes pas de l'ordre. Je ne sais pas trop s'il y avait le flag ou pas, mais là, je suis sûr qu'il n'y ait pas. D'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne pas être parallèle, il faut vous appeler .séquentiole. On peut faire la même chose en Kotlin. Je vais passer vite, je vous avais tout le code, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. On peut faire du tailrec. Alors évidemment, je ne l'ai pas fait en Java parce que ça explose la stack. Au bout d'un moment, on peut faire... Alors en Kotlin, on peut travailler directement avec les collections, je vous ai dit. Donc là, il y a en fait un range qu'on peut décrire comme ça et on peut faire des maps et des contes. Très bien. Le code est particulièrement élégant. On peut faire des séquences. On peut faire des séquences parallèles. Allez, pour toi, ça c'est Alexandre qui m'a dit que ce n'était pas super parallèle. Bon, je ne sais pas trop. On verra. On peut faire du boucle fort en ce cas-là. Ce n'est pas beau. On peut faire du tailrec. On peut faire des collections directement en ce cas-là, des streams, etc. Je vous passe tout ça. On balance ça sur ma machine. Le lendemain matin, après la nuit et les 8 heures de benchmark, il me pond un gros truc comme ça de bloc de disclaimer et je vous mets surtout cette phrase en surbrillance parce que ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais évidemment interpréter pour dire ce que je veux mes résultats. Mais du coup, si vous avez des doutes, vous voulez faire différemment, vous pensez que vous pouvez optimiser, que j'ai fait des bêtises, Alexandre, vous pouvez aller sur mon dépôt GitHub, forquer, faire des tests, je vais le faire chez vous. Tout ça, ça a été fait avec Java 11, presque les dernières versions. Kotlin a sorti une 1.3.4 il n'y a pas longtemps. Et j'ai tout runné sur la même JVM, la JVM 11. D'accord ? Donc, 1000 points, les performances, le nombre d'opérations par seconde, donc plus c'est haut, mieux c'est, c'est ordonné. Et en fait, déjà, surprise, ce ne sont pas les boucles fortes les plus rapides, c'est les telrecs. D'accord ? Bon, en fait, c'est tout dans un mouchoir de poche, mais c'est intéressant de le voir, premièrement. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir telrec en Java. Malheureusement, personne ne doit bosser chez Oracle ici. Dommage. Autre chose, on voit que les séquences, les collections, on a des performances aussi. Par exemple, je vais comparer les streams et les boucles fortes de Java. Et en fait, j'ai fait un calcul pour savoir le nombre d'opérations par seconde. Je peux faire l'inverse pour trouver le nombre de secondes pour une opération. En gros, la boucle fort en Java, elle fait 41 microsecondes. Je considère que c'est supérieur parce que c'est meilleur, en fait. ce n'est pas le supérieur comparateur numérique de base. C'est ma propre relation d'ordre. Et si je compare par rapport à la stream, j'ai eu à peu près 50 microsecondes. Donc, en faisant grosso modo un calcul, ça fait 9 microsecondes. 1000 points, 9 microsecondes d'écart. OK ? Micro... Ah, c'est bien. Ce qui se passe, c'est que ces 9 microsecondes, si on les compare par rapport à un temps de latence, si on a des IOs, peut-être que vous êtes dans une API REST, peut-être que vous accédez à une base de données, peut-être que vous allez lire quelque chose sur le disque, 9 microsecondes, vous n'allez jamais le voir. D'accord ? Dès que vous avez des IOs, ça ne sert à rien, 9 microseconds. Donc, ça ne sert à rien de faire cette optimisation pour ça. Donc, ça ne sert à rien de faire de la perf quand on a des IOs avec cette volumétrie-là. D'accord ? Donc, ça ne doit pas être votre critère la perf dans cette situation. Je n'ai pas dit que les streams en Java ou en ce cas-là ou les lazy list, c'est toujours la cata. Ne le faites pas pour faire de la perf. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ce qui est cool, c'est que je vous ai dit qu'on pouvait facilement faire varier cette valeur de Kuntz. J'ai mis 10 millions de points. Là, ça commence à être sérieux. Personnellement, dans ma carrière, je n'ai jamais travaillé avec des collections qui contiennent autant de data où on les traite par batch quand ça arrive, ce genre de choses. Mais jamais. Mais on peut le faire. Je me suis amusé à le faire et là, si on compare, on va dire... En gros, c'est la même forme. C'est toujours les tailrecs un peu devant. Au passage, les collections de Scala 13 ont beaucoup progressé en perf. C'est cool. Et si on compare un petit peu entre du code où sur le tailrec, je suis à 400 000 secondes et sur les manipulations de collections de Kotlin, je suis à 540. disons 130 millisecondes plus tard. 130 millisecondes d'écart, ça compte. Même quand vous avez des IOs, c'est à peu près du même acabit, mais ça va compter, en fait. D'accord ? Donc là, c'est intéressant. Peut-être qu'il faut optimiser quand on travaille avec 10 millions de points. D'accord ? Donc à chaque fois, ça va dépendre du contexte, vous avez compris. Et ce qui est cool, c'est que c'est un superbe exercice pour passer en parallèle. Donc, j'ai fait points parallèles et j'ai regardé. Et là, je vous ai mis les résultats parallèles et vous les voyez en bas. C'est la cata. Alors, ce qui se passe concrètement, c'est qu'en fait, j'avais pris cet exemple pour vous montrer que c'était vachement bien, les streams, parce que ça se paralysait super bien. Et donc, ouais, là, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai trouvé une solution dans mon code et j'ai obtenu ces résultats. Je ne vous ai mis que la solution avec les streams de Java et de Kotlin. où là, effectivement, j'ai tué, j'ai fait x4, même un peu moins, mais je fais plus de x3 par rapport à mes perfs d'avant. J'étais sur un multi-cœur, quatre-cœurs, c'était plutôt bon signe. Et là, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à faire ça. J'ai changé une ligne dans mon code. S'il y en a qui savent, qui ont une idée, qui ont vu le code, je passe un peu vite, mais en fait, j'ai changé mon random, j'ai utilisé un splitable random depuis Java 8. Comment marche un random ? En fait, il va garder un état, il va se synchroniser et du coup, la synchronisation, ça tue les perfs en parallèle. Et c'était tout naïf de faire un random, mais en fait, ça m'a tué les perfs. Et donc, du coup, j'ai supprimé cette ligne-là et je l'ai remplacé par celle-ci. Pas plus difficile, juste pour avoir ces perfs. Là, la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, si vous faites des choses pour des raisons de performance et que vous ne le mesurez pas, ça ne sert à rien. Vous avez des chances de vous planter, en particulier dans la JVM. Donc, vous voulez faire de la perf, vous mesurez. Premier truc. Et après, on décide ce qu'on peut faire. Je vais aller très très vite sur ce sujet-là, séparation of concerns. En fait, là, pour moi, c'est plus ce qui est maintenabilité, lisibilité du code. C'est un exemple qui est repompé directement de Mario Fusco. Je vous recommande ce talk en particulier celui où c'est extrait ça. C'est Lazy Java. Il a fait ça à Devox l'année dernière. L'idée, c'est qu'il va lire un fichier et dedans, il va prendre les 40 premières lignes où il y a des erreurs. Et là, il a fait ça avec une boucle while et puis il montre un petit peu les éléments, ce qui concerne la création, ce qui concerne le filtre, etc. Et vous avez vite compris que la solution stream est beaucoup plus agréable. Les choses que je n'aime pas, en fait, c'est que là, je vous ai mis la transformation avec le all style du for avec les trois instructions. Je n'aime pas du tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est tellement galère à lire, d'avoir trois instructions sans la même ligne qu'en fait, à force de faire du code, du fait du code, du code, on a pris l'habitude de même plus lire ça et on se concentre directement à l'intérieur de la boucle. Et si on fait ça, ça veut dire qu'on ne fait pas attention du coup à ce qui est écrit dans ce for-là. Et s'il y a des petites subtilités parce qu'un coup, on va démarrer pas à zéro mais à un, il y a des chances qu'on ne le voit même pas dans le code à force de s'habituer là-dessus. Au plus, est-ce que c'est des inférieurs ou égales ou inférieures ? Ce genre de petits trucs, de petits détails. Soit c'est des bugs, soit c'est dur à lire parce qu'en fait, comme c'est pas trop, c'est-à-dire que ça ne crie pas dans le code, vous n'allez même pas à vous en rendre compte. Donc pour moi, c'est des sujets qui sont prédispositions aux bugs et on fait plus de bugs en écrivant des boucles forts, des petites erreurs et tout. Alors c'est pas très grave, on fait des tests unitaires, donc on les voit vite. Mais c'est quand même un petit peu plus facile de faire des erreurs. Alors on peut aussi les écrire, les transformations avec le for-each sur les collections. D'accord ? Et alors là, je vous ai mis la ligne qui ne me plaît pas. Alors ça marche très bien, ce code est super, nickel, même de loin, la fonction, quand on ne regarde pas à l'intérieur, elle ne fait pas d'effet de bord. Mais en fait, concrètement, dans ma lambda ici, je fais un effet de bord, je vais modifier quelque chose qui est à l'extérieur de la lambda, cette liste-là, résultat. Aucun problème, c'est isolé. Sauf que dans 6 mois, il y a quelqu'un qui va écrire une autre fonction qui ressemble. Dans 9 mois, il y a quelqu'un qui va faire du refactoring, qui va sortir cette ligne et le mettre comme attribut. Et dans un an, vous allez avoir un bug en prod parce que le code il aura été fait de façon parallèle et il y a un truc qui ne va pas se passer comme vous voudrez. Et malheureusement, bug en prod sur du code parallèle, ça va être irreproduisible. Vous ne savez pas pourquoi. Pour moi, là, même si le code est parfaitement juste, c'est un appel plus tard à faire une bêtise. Et ce n'est pas marrant. Donc, j'en viens pour ma conclusion. Alors, je vais revenir un petit peu sur la citation du début et je vais juste rajouter un truc, les styles de programmation. Ce style fluent qu'on a avec les boucles, ces API de stream ou ces récursivités. Et en fait, la bonne solution, ça va dépendre du contexte. C'est quoi notre problème ? C'est quoi mon équipe ? C'est quoi vous aime programmer comment ? Etc. Ça, c'est ce qui doit guider votre choix. Moi, vous avez compris, je ne suis pas trop fan des boucles forts. Je préfère écrire ça avec des streams. Maintenant, c'est mon choix. Alors, vous allez me dire, Igor, c'est sympa, là, tu viens de nous parler pendant 40 minutes. Tu me dis, ça dépend, c'est cool, bonne conclusion. Génial. Donc, s'il y avait des soucis, la meilleure solution, c'est d'aller sur ce site pour savoir ce qu'il faut faire. Bon, sérieusement. En fait, je viens de vous parler un peu des lambdas, Java 8, des fonctions d'ordre supérieur, ces fameuses fonctions qui prennent d'autres fonctions en paramètres, la fonction map, filter, flat map. Je viens de vous dire que ce n'était pas cool les effets de bord. Je viens de vous parler, je vous ai dit que c'est bien l'immutabilité. En fait, ce que j'ai fait, c'est un talk sur la programmation fonctionnelle. Il aurait dû s'appeler programmation fonctionnelle pragmatique sur la JVM, le cas des boucles forts. Et ce serait le vrai titre de ce talk. Alors du coup, c'est un talk sur la programmation fonctionnelle, donc je suis obligé de mettre un papier. Alors j'ai celui-là. En fait, la vraie raison, c'est qu'il y a banana dans le titre et c'est cool. Non, en fait, plus sérieusement, c'est un vieux, un vieil article qui parle des choses récursives et tout. Très vieux, ça date d'avant Java, etc. Et notamment, il y a un gars qui s'appelle Eric Meyer, qui est aussi connu parce que c'est lui qui a fait plus ou moins Rx schématiquement et qui est co-auteur du papier et qui a cité ça dans un tweet dans lequel il suite ce papier. Il dit que la récursion, c'est le goto de la programmation fonctionnelle. En fait, ça, ça veut dire un truc important. C'est qu'il y a très longtemps, il y avait des goto. C'était la catastrophe. Je ne sais pas, HDR Distra, il a râlé là-dessus, il a dit que ce n'était pas cool. Et du coup, on a fait des boucles forts ou des doux en fort-rand et puis des boucles forts après. Et c'est cool, ça a enlevé plein de bugs, c'était plus facile à développer. Mais il y a quand même ce qui est intéressant dans les goto pour des histoires d'optimisation de perf. Et en fait, on retrouve la même chose. La telle récursivité, vos fonctions telles récursives, elles sont intéressantes dans certains cas. Elles vont pouvoir vous donner plus de contrôle. Par contre, ça va être plus difficile de les comprendre et de les débugger avec. Du coup, utilisez-les à bon escient. D'accord ? Et on retrouve la même chose que ce soit dans la programmation fonctionnelle ou impératif s'il y a les mêmes problèmes qui reviennent sans arrêt. Et ça fait partie, je pense que vous avez compris un petit peu à la keynote, tous ces sujets-là, en fait, ils sont liés. C'est les approches de crafter qu'il faut qu'on ait sur notre code. Ce que je veux dire, c'est que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ma façon de voir les choses sur le code. Par contre, si vous codez bêtement des boucles sans jamais réfléchir, comment il faudrait le faire ? Pourquoi j'ai écrit une boucle ? Pourquoi je l'ai écrit comme ça ? En fait, il faut se dire que si vous codez sans réfléchir, demain, ce sera une machine qui ne sera pas capable de réfléchir qui va faire ce code-là. Vous n'apportez rien par rapport à ce qui ferait quelque chose d'automatique. Et c'est là où on a une plus-value et c'est là où on a un métier qui est intéressant parce que justement, on peut réfléchir sur le code qu'on écrit et trouver la meilleure solution. Donc moi, je vous encourage à aiguiser votre esprit critique. Là, il y a un tip qui est super simple. C'est très dur de critiquer son code. allez, critiquer le sol des autres. Vous verrez, c'est super facile. Vous trouverez plein de trucs qui ne vous plaient pas. Bon, faites critiquer votre code par les autres aussi. Sinon, ça va mal se passer. Et essayez d'avoir ce réflexe-là et en fait, ça revient au TDD, ça revient au refactoring, ça revient à tout ce qu'a parlé tout à l'heure Cyril. Moi, je le retrouve complètement dans mon talk de façon concrète, on va dire, sur un cas, des boucles. Donc, n'hésitez pas, si vous ne savez pas, vous n'avez le droit de ne pas savoir comment il faut l'écrire. N'hésitez pas à échanger avec vos collègues, vos développeurs à côté. Des fois, la solution, elle n'est pas évidente tout de suite et vous allez l'avoir six mois après. Des fois, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord. Des fois, vous allez avoir des idées farfelues, les fameux weird. D'accord ? Et en fait, tout ça, c'est intéressant dans le code qu'on fait. Ça nous aide à faire du meilleur code et passer du code qui marche juste qui marche un peu à du code qui est bon et qui est solide. Je m'appelle Igor. Je bosse chez Monkeypatch. On sponsorise. C'est cool. On est à Toulouse. N'hésitez pas à venir discuter avec nous. En général, on a un t-shirt avec un singe. Voilà. Et si vous avez des questions ou voulez récupérer les slides, vous pouvez. Merci. Merci. Applaudissements